Je suis allée à la gendarmerie. J'ai dit, Léon n'est pas rentré avant hier, et il n'est pas rentré hier non plus. J'ai dit, j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à Léon. C'est par ce mensonge que tout a commencé. Le roman commence par ce qu'on pourrait appeler un fait divers, puisque c'est une femme, Cassandre, qui est l'héroïne principale du roman, qui vient déclarer la disparition de son mari à la gendarmerie. Donc il y a un côté un peu polar dans ce début de roman. Mais en réalité, c'est un mensonge, comme le disent les premières lignes, puisque Cassandre sait très bien que Léon est mort. Donc le roman va consister à savoir pourquoi Cassandre cache la mort de son mari derrière ce terme de disparition. Et très vite, on va s'éloigner de ce fait divers pour rentrer dans la psychologie du personnage de Cassandre et rentrer dans une sorte de géographie des songes qui va nous emmener d'Haïti, qui est le pays d'origine de Cassandre, à la mer Égée, de l'Algérie au Mexique, aux Etats-Unis. Donc il y a une véritable géographie des songes. C'est un personnage qui est dans une ambivalence d'identité. Il y a vraiment dans ce roman ce que j'appellerais une quête identitaire, c'est-à-dire qu'une femme qui va chercher à savoir qui elle est, d'où elle vient, parce que Cassandre a ce particularisme, qu'elle est née en Haïti, mais qu'elle a été adoptée à l'âge de 18 mois et qu'elle a été élevée en Bourgogne, en bord de Loire. Donc toute sa vie, elle a un peu navigué entre ces deux identités, elle a un petit peu cherché à savoir qui elle était, et on l'a toujours écartée de ses origines haïtiennes, et elle n'a eu qu'un rêve, c'est d'aller un jour retourner sur la terre de ses ancêtres. Et pendant tout le roman, on explore l'âme de Cassandre, qui est en fait une âme vagabonde, plus qu'elle est quelque part, elle est bien nulle part, elle se cherche. Et au moment du décès de Léon, donc elle est soulagée, je dirais, du poids de ce mariage, des contraintes du domaine agricole dans lequel elle vivait avec Léon, elle a vécu avec lui pendant 30 ans, et donc elle va se retrouver face à un choix difficile, qui est le choix de la liberté, et la liberté devient alors embarrassante, contrairement à ce que Cassandre imaginait, et donc on va voir un petit peu que Cassandre, en fait, n'est ni de là où elle est née, ni de là où elle a grandi, mais qu'elle va s'apercevoir qu'on est tout simplement de là où on a aimé. Et c'est un peu le thème récurrent, et l'histoire récurrente de tous les personnages du roman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501